Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois encore à un test de matériel de la marque OK puisqu'il m'avait envoyé pas mal de choses en début d'année et cette fois ci on s'attaque à un petit accessoire qui est un porte smartphone aimanté donc avec des petits pads comme ça vous voyez et qui va servir à mettre son smartphone dans la voiture et à ce qu'il ne bouge pas vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo alors qu'est ce que j'ai pensé de ce petit objet en testant et bien tout d'abord la qualité de fabrication globalement est plutôt bonne c'est à dire que les plastiques sont une qualité plutôt voilà plutôt plutôt robuste en tout cas c'est l'impression que ça en donne même si les petites parties comme ça qui bougent un petit peu font un petit peu peur globalement j'ai pas eu de soucis je l'ai testé avec plusieurs smartphones et franchement ça a toujours bien tenu la puissance de l'aimantation aussi est quand même pas mal je veux dire on sent qu'il y a besoin de forcer et donc que le que le smartphone ne va pas s'envoler dès que vous allez prendre un virage ou un rond-point un peu vite ou qui va y avoir une accélération un peu forte ou quoi que ce soit ou même si à un moment vous l'effleurez un peu avec votre main va quand même falloir tirer un peu dessus pour pouvoir le défaire du socle donc ça c'est plutôt bon signe aussi c'est quand même assez bien fait et assez bien pensé je pense pas que vous ayez de soucis je me suis même dit qu'avec une tablette ça devait aussi pouvoir faire le job alors de manière moins stable parce que le support est petit je n'ai pas testé avec une tablette mais je pense qu'en termes de puissance d'aimantation ça doit largement suffire pour maintenir une tablette correctement et de plus ce que je trouve intéressant avec ce système de fixation c'est que quand on est l'été et que vous allez par exemple utiliser votre téléphone en mode gps avec pas mal d'heures de route là où il va avoir tendance à chauffer pour peu que vous ayez une voiture climatisée bien il va se recevoir l'air frais directement depuis la borne depuis la bouche d'aération et donc ça va permettre d'avoir un smartphone qui n'a pas trop chaud et qui vieillit bien donc ça c'est plutôt une bonne chose et donc une autre chose plutôt intéressante c'est que il y a deux pattes de livret un gros comme ça en fait avec rectangulaire à bord arrondi et un petit rond comme celui-là qui ont tous les deux une très bonne puissance d'aimantation et au final ça permet quand même déjà d'avoir un smartphone ou une tablette ou deux smartphones dans une voiture partagée dans une famille c'est déjà pas mal sans avoir à racheter d'accessoires au niveau des points faibles fallait bien en trouver même si le produit est plutôt bien fini que le rapport qualité prix est excellent et bien c'est que nous avons seulement deux pads ce qui fait que si on change de smartphone ou tablette régulièrement qu'on est à trois ou quatre dans le même véhicule ou quoi que ce soit et bien on va vite arriver à court de pad et va falloir en racheter bon c'était vraiment histoire de trouver un prétexte puisque la plupart de ces de ces de ces accessoires sont vendus avec seulement un ou deux pads donc je veux dire c'est extrêmement classique comme bundle et le deuxième petit inconvénient c'est que de manière générale les systèmes aimantés comme ça j'ai quand même un peu de mal parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le magnétisme a des effets sur les cartes mémoires sur les mémoires flash sur les disques durs magnétiques et donc j'ai toujours peur que ça puisse parasiter un peu la mémoire du smartphone ou de la tablette donc ça ne m'est encore jamais arrivé j'ai trouvé assez peu de témoignages qui vont au sens donc ça accrédite plutôt le fait qu'il y a quand même peu de risques parce que l'aimantation est quand même extrêmement faible je veux dire même s'il y a de la puissance là même si voilà ça tient bien faut être honnête les puissances en jeu sont extrêmement minimes mais voilà j'ai toujours ce petit ce petit a priori là dessus qui fait que je préfère vous en parler et que si vous êtes vraiment précautionneux et bien il vaudra peut-être mieux que vous trouviez un autre système d'accroche avec par exemple des griffes qui viennent se serrer ou des choses comme ça voilà donc pour cette vidéo et ce petit test de matériel j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a été utile si c'est le cas comme d'habitude vous avez tout ce qu'il faut autour là pour pouvoir me soutenir et faire connaître la chaîne je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec les photos la techno l'informatique et les jeux vidéo c'est à dire ce qui fait le contenu de la chaîne habituellement d'ici d'à continuer de regarder des vidéos sur youtube et de rester curieux salut à tous bye bye